coucou mes petits salons on est de retour vu que l'after party ça veut pas marcher si ça veut marcher mais j'ai la faim de faire l'introduction à la radio ce soir on est de retour sur stilzer petit jeu d'aventure narratif ma foi qui m'avait l'air fort intriguant où on joue un mec perdu dans l'espace qui essaie de rentrer chez lui je crois quelque chose comme ça qui n'a plus contact avec la terre ou je ne sais plus en tout cas ça m'avait l'air ma foi fort cool donc je me le supprime voilà on est toujours sur un curé un dit et on va partir tout de suite parce qu'il est déjà tard avec toi carl ouvre les yeux ali pourquoi est ce que tu me réveille toujours ah mais tu sais bien que ce n'est pas vrai chéri tu ne te réveille jamais absolument jamais ou où est je carl où est notre fille évidemment qu'elle n'est pas là tu as laissé la porte du toit ouverte carl maintenant elle n'est plus à la maison la porte du toit elle n'y sera plus jamais quoi les jeux de je t'aimais autrefois tu sais carl mais tu ne peux pas rester là et tardelment il faut te réveiller hein dis pas ça s'il te plaît je veux juste rester ici encore un peu le temps est comme un océan et ton passé est un tourbillon qui refuse de te lâcher allez et toi bon environ en même temps bon pour lui échapper tu vas devoir nager jusqu'au fond et au lieu de ça tu continues de tenter de remonter à la surface paniquée c'est pour ça que tu es toujours là après toutes ces années piégé dans le passé tout en refusant de l'affronter c'est pas vrai je suis exactement à l'endroit où je dois être en ce cas laisse moi juste te reposer cette question carl comment te sens-tu ? ouais je vais bien je pouvais pas répondre autre chose pourquoi ? tu veux de l'ananas ? euh pourquoi pas je vais bien réveille toi carl ouvre les yeux et sur moi cette odeur de café pardon pourquoi on a une cafetière qui vole devant nous ? oh stilzer non ? oui c'est ça c'est stilzer c'était pas prévu mais after party que j'ai acheté en fait est en anglais donc je vais attendre la traduction française ou que les fans ah c'est une traduction française le bento bento ma bento non stilzer elle est juste 6h du matin dans l'espace si t'en veux bien sinon je mange pas mais je viens de lancer ouille un de ces jours sur réveil va finir par me tuer ok donc je pense qu'il faut que je ah ça va mieux quand je pense qu'ils ont juste inclus l'option de réveil célébrospinal dans une station spatiale aussi évolué célébrospinal ça veut dire que c'est un réveil normal qu'est ce que i love dad ah ça ça doit être esche ça c'est kate sur moi je vais le manger mais laisse moi un peu annie et cheux ma famille évidemment je pouvais revenir à ces jours heureux aller cheux je donnerais tout pour revoir son merveilleux sourire tu me manques tous les jours ma chérie 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 ok bon allez c'est l'heure de se mettre au boulot ok je dois faire quoi d'accord ok avec ça qu'est ce que c'est que ça ok je vais prendre la craie un jour un gamin a jeté un morceau de craie droit dans ma bouche ok le contact de ma salée a immédiatement commencé à se décomposer en me donnant l'air d'un zombie écumant de rage c'était le bon temps c'est vraiment possible ça sauf que j'ai failli m'étouffer d'accord d'accord je dois cliquer hop le mur une petite trace still there ah ok chargement map v45 bento mode bento mode tu es en retard carl de 47 secondes presque une minute entière attendez j'ai pas une voix de robot là est-ce que ah j'ai pas activé voice mode de 47 secondes presque une minute entière ce temps d'absence à justifier sera déduit de ton salaire quotidien alors ferme la un peu gorky début de la journée de travail à 6h32 sélectionne le menu des tâches quotidiennes tâches quotidiennes alors qu'est-ce que clique sur ta première tâche pour la grandir et commencer à l'accomplir terminer la vérification de maintenance de routine ok de plus c'est en tant qu'un professeur artificiel préféré je me dois de te rappeler que tu es payé à la tâche et non en restant bêtement assis là et tu te sens vraiment obligé de me répéter ça chaque matin terminer la vérification de maintenance de routine tâches activées utilisez le panneau de contrôle pour effectuer une vérification de maintenance de routine de la totalité de la station de bento ok tâches activées lance la vérification de maintenance en actionant l'interrupteur d'oxygène O2 sur le panneau de contrôle 1 ah oh là là il y a tout qui peut s'activer alors le panneau de contrôle panneau contrôle 1 alors O2 lance la vérification oui 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 ça a l'air de marcher les niveaux de densité d'oxygène sont ok les processus d'électrolyse et la lification de l'eau des cubes cryogéniques fonctionnent normalement maintenant action l'interrupteur CO2 sur le panneau de contrôle 1 ok niveau de dioxyne de carbone ok les commandes de saturation du CO2 fonctionnent normalement pour finir action l'interrupteur de H2O sur le panneau de contrôle 1 ok c'est pas trop compliqué test du cycle de l'eau échec encore ? on dirait bien on a peut-être une fuite quelque part les capteurs sont encore sales j'aurais encore oublié de tirer la chasse les capteurs sont encore sales on a peut-être une fuite quelque part attend je vais vérifier wesh pattern comment t'as ok apparemment l'échantillonnage de vérification n'est plus calibré l'échantillonnage de vérification en fonction de la périodicité des pulvérisations d'eau voilà je vais devoir le recalibrer manuellement oh je vois prends une carte de dégage oh la 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 elle en sert la dans le panneau de contrôle à droite de mon écran X005 N4 carte de contrôle X005 N4 carte de contrôle X X005 N4 c'est grand je sais pas où je dois aller je sais pas où je vais mais il y a des post-it partout c'est chelou une carte de contrôle carte de contrôle carte de contrôle X005 N4 la carte de débogage à une étiquette bleue elle se trouve juste à droite de mon écran X005 juste à droite de mon écran ah putain elles sont là X005 N4 insère la dans le panneau de contrôle entre les panneaux contrôle 11 et contrôle 12 oh la la ça a l'air compliqué en fait une carte plug and play de type X005 voilà ok j'ai une carte plug and play et euh contrôle 11 alors ça doit être là dedans parfait maintenant tu devrais pouvoir utiliser le panneau contrôle 9 et CHQ2 pour tenter à calibrage manuel tu as trouvé la bonne mobilisation d'interrupteur pour aimer toutes les diodes contrôle 9 et CHQ2 elle devra être notée quelque part oh elle l'était mais pas mal de mais ça elle a détruit la feuille en question lors du tristement célèbre incident du manque de papier toilette en 2430 d'accord euh contrôle 11 et euh CHQ N4 non CHQ 5 attends je dois euh je dois euh ctrl 7 ah non mais c'est pas ça c'est ça est-ce que c'est ça je crois que c'est ça qu'il faut que j'active ouais ok alors attendre euh ouais non c'est aléatoire excellent travail tu viens-tu juste de gagner 150 dollars un sage GSC n'aurait pas fait mieux mais toi tu n'y seras pas à diriver du tout tu es parti pendant désagréable dans le saut de lit tu sais si tu savais comme je m'en fiche et moi qui croyais être particulièrement désagréable en permanence je me fais vieux on dirait bah profite bien de ta pause tu pourrais peut-être manger quelque chose non je sais que les humains aiment ça ne fais pas ça nous avons reçu aucune demande de ma vie c'était pas un piano le moment est mal choisi d'accord ok ah moi j'ai envie de qu'est ce que c'est ça ah et ça c'est un truc pour me bouger alors il m'a dit de manger quelque chose euh la nourriture c'est là qu'est ce que c'est que ça un cube collant de quelque chose c'est pas comme ici mais je ne risque pas d'essayer d'accord alors dans nourriture ça doit être ça un sac de grains de blé paraît qu'ils sont bons pour assurer bah c'est tout ce que j'ai à en dire de positif des légumes certains sont super appartissant cela non ok ça c'est quoi ça un sac de nourriture pendant chèrement fait nos dons ok la feuille c'est une ruse marketing j'imagine qu'il n'y en a pas une seule à l'intérieur rien qu'une espèce de plate qui semble faite à base d'insectes desséchés d'accord un sac de maïs ça c'est quoi on pourrait croire que c'est du chocolat mais non ce n'est pas mieux ça en est pas mieux vaut éviter de se pencher sur la composition qu'est ce que c'est du sucre donne un goût délicieux aux animaux mais garde au diabète d'accord ok c'est attend je rêve ou c'est une poupée gonflable avec une combi de de ok ceux qui pensent d'une banane peuvent faire office de sextoy n'ont manifestement jamais essayé à le carnet de notes de salvator dans lequel il a noté sans moyen de se tirer de ci vous préférez trouver un boulot dans une autre galaxie guérida salvo l'homme pas de moyen de regarder ça c'est quoi ça poubelle de forme et tranchées ce sont les sacs de recyclage wow euh effectivement effectivement ça a une légère forme étrange très perturbante ok alors ça c'est un fusible empêche le four de fond s'il reçoit trop de courant le martyre par l'électricité cette prise permet de brancher le courant au gros brûleur euh et comment je fais à manger ça c'est quoi ça une gelée verte sans étiquette après que les astronautes ne sont pas terrifiés en lisant ce que c'est vraiment ah euh ça c'est un sac de maïs ouais ça c'est du café ça je pense béni la pièvre des cordes flag pour les astronautes qui ne sont pas difficiles et qui n'ont rien à se mettre sous la dent il suffit de voir sa tête pour savoir que ces céréales sont au mieux immondes et franchement quand on les goûte on est pas déçu mais c'est quoi ça du sel permet de servir les animaux ce qui est très bien me fait grimper attention à tavel et ce qu'il est beaucoup moins un peu comme quand on joue à un jeu multileur en mode jcj quoi lol du vinaigre j'en ai bu en croyant que c'était du site je ne ferai plus jamais cette erreur ok ça c'est quoi ça un grand pot de gelée verte du gros condensé peut-être non ça m'étonne ouais d'accord je me souviens plus de ce que c'est cette jolie du sang d'androïde du sang d'androïde carrément euh du maïs bon on va prendre des céréales hein oh oh un platan un compartiment multi le nec plus étroit de la civesseur je n'aime pas l'idée de mettre de la nourriture dans les petits compartiments mais j'imagine que c'est une lubie personnelle ok ça je peux pas le prendre je blague c'est juste nul ok Annie dans sa période anti-mode et je détestais cette photo parce qu'elle trouvait que ça ressemblait pas à maman une moustache et une paire de lunettes plus tard elle adorait un poster de flèche bourbon la vengeuse de l'espace un jour sale m'a dit qu'il avait toute la collection dans les deux versions masculines et féminines ok comment je me fais à manger j'ai dit de manger un truc alors ça c'est pour faire popo ça je veux bien c'est un truc de contrôle ouais je veux bien faut croire que Steelpunk avait encore de beaux jours devant lui je pense que c'est ça hein le système de refroidissement fonctionne parfaitement et il est inutile d'essayer de le bouillouiller euh alors ça c'est du lait du lait de soja je l'ai tout de même l'art spatial a débuté il y a plusieurs siècles les personnes n'ont encore réussi à extraire du lait de chocolat vraiment pas cool ok alors euh non c'est inutile comment je mange et j'ai pas de bol génial ou pas même pas en rêve euh ok ça c'est le gros c'est le moyen et ça c'est le petit ok ok euh je fais quoi pour manger c'est ici je blague hein comment je me fais à manger putain alors que j'ai les doigts du collant maintenant c'est ce que la fille a dit elle aussi non hein c'est quoi cette intelligence artificielle chelou je voudrais manger s'il vous plaît j'ai pas de bol il va s'agérer des liquides ou pas ou ah merde je vais trop vite ou ah s'amuser en regardant son reflet des me formé j'aiune mauvaise idée j'ai pas de bol je vais vous montrer un bol quelque part wee c'est quoi ça? Je sais pas trop ce qu'on dit à ce disque dur, mais je sais que ça concerne le fnénodon. Alors ça c'est pour mettre des insectes au machin, ouais je veux bien. Attends, y'a pas un bol qui traîne à un endroit ? Ça c'est le réveil. Tu veux manger quelque chose ? Crouille-toi, on a du travail. Bah, mais, 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 je veux bien manger quelque chose bordel. Mais je veux bien manger quelque chose, mais... Kojiro, la crotte sympathique, Echée a adoré ses autocollants. Un jour où je lui en ai acheté tout un tas, elle en est partout dans la maison. Annie n'était pas contente, alors j'ai dit à Echée de lui dessiner une fleur. Qu'est-ce qu'il se passe ? Dylan Sheening, merci du follow, mais je crois que c'est sur Youtube. Ah non, c'est quelqu'un sur Facebook. Annie n'était pas contente, alors j'ai dit à Echée de lui dessiner une fleur sur le mur. Et bien évidemment, ça n'a pas plu à Annie de voir son mur en martyrisé de la sorte, mais au moins on a bien rigolé. Ok, ça ne m'aide pas. Il me sert à faire le café. Ah ! Bon alors en micro-ondes qui me permet de cuisiner. Je peux même m'en servir de casque quand j'ai envie de me déguiser. Alors, ok, donc maintenant, je prends des légumes. On va commencer par les mettre de l'eau. Merci, de l'eau. Alors, je prends ça. Maintenant, je vais là-bas, la tuyauterie. Il n'y a pas d'eau dans le lavabo. Ok. Ok, maintenant, j'ai de l'eau. Avec un peu de légumes, voilà. Un petit potage. Ah d'accord, ok, ça se met direct. Trois secondes, putain, c'est vrai. Wouh ! Ça a l'air d'être une bonne petite soupe. C'est vrai, remplir d'une patte chaude que les astronautes appellent nourriture. Ils sont masos. Miam, miam, miam. Attends, Carl. Quoi qu'il s'y passe ? Qu'est-ce qu'il s'y passe ? Qu'il s'y veut ? Oui, quoi encore ? Quoi encore ? Nouvelle capsule d'approvisionnement vient d'arriver. Ah, enfin, quelque chose qui vient rendre la monotologie géniale. Attention, son moment cinétique, moment, est très élevé. Tiens, c'est une première, ça va. Que faut-il que je fasse ? Tu dois avoir à utiliser le bras robotique pour l'accrocher manuellement. Ok, c'est dans mes corps. Je sais bien, c'est à toi des moniteurs de contrôle et du joystick qui est toujours vrai marcher comme sur des roulettes. Moniteur de contrôle, ça doit être ça. Ok, ok. Moniteur de contrôle. Merde, 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 merde. Ok, on est pas mal là. Ok, ça c'est le 2. Pour le 2, hop. Très étrange quand même. Ok, ça c'est bon. Et ça, c'est quoi ça ? Ok, on va dire que ça c'est bon. Et maintenant, je m'insère. Et maintenant, je m'insère. Voilà, on est bon, on est bon. Je crois. Parfait, la capsule d'approvisionnement doit se trouver dans le local à combinaison spatiale. Local à combinaison spatiale. Ok, c'est ça. Ah oui, c'est une capsule de merde. C'est quoi ? J'ai obtenu du café. Du café, c'était pas qu'une question de goût, c'est une philosophie. Mais est-ce que c'est une bonne philosophie ? Aucune idée. Ok, j'ai une cafetière. Une œuvre d'art plus une machine à café. J'en fais quoi de ça ? Ok, ça c'est quoi ça ? Ouais, je suis pas tout à fait d'accord. C'est quoi ces tuyaux ? Les canalisations sont des arbres de toute la station spatiale qui se respectent. Ces boîtes font partie de mon ensemble haute culture spatiale. Absolument pas conçu pour le jogging, j'ai essayé avec ses nuls. Combinaison confortable pour sortir dans l'espace. Enfin, confortable dans le sens de sans ailes, ma tête explorerait ou peut-être que c'est juste une liaison urbaine. Parce que ça signifie que ces murs sont doutés d'un système d'exploitation. Lol. Ca ressemble pas au dessin K là. Et là, il y a les câbles. J'avais quelqu'un dans l'idée d'amener un chat de l'espace. Ici, les filles risquent d'avoir de gros endroits. C'est quoi ça ? Personne ne sait à quoi ça peut bien servir ce truc, mais il est chouette je trouve. Sur ce genre de porte, je me demande ce que ça peut être. Alors ça, c'est mes gants. Le bon gant pour la main gauche et ça, c'est le mauvais gant pour la main droite. Ah, autrement dit, la preuve est réfutable que Branko nous ait tous. D'accord, c'est un bras gauche et un bras gauche. Oula. Le système de refroidissement fonctionne parfaitement. Inutile d'essayer de le bidouiller. Oh putain, j'ai chopé une clé. Je peux me faire du café. C'est quoi ça ? Le système de recyclage, j'ai toujours envie. Système de recyclage, c'est quoi ça ? Il n'a rien à évoquer. Ça, c'est pour faire caca. Levé d'accueillette, baissé d'accueillette, appuyer sur le bouton. Tac, tac, tac. Ok. J'ai scoté ses instructions à l'intérieur des toilettes en guise de protestation. Ok. Liminus. Oh là, je sens que ça va être des trucs utiles, ça. Dans le temps, les astronautes devraient prendre une pilule par jour. Maintenant, on procède par injection et il paraît que c'est mieux. Mais mieux, pourquoi ? Aucune idée. Tac, ça, c'est du savon. La première fois que j'ai vu ses jets de loup, j'ai cru qu'il était à la menthe. Mais non, il a juste une odeur de réel en dégoût. Ah ben, génial. Une pomme de douche dure de trouver un truc plus difficilement utilisable dans l'espace. C'est vrai qu'il n'y a rien à évacuer. Qu'est-ce que c'est ? Un exemplaire récent de TP Paz rendant hommage à une couverture classique du passé. Flèche bourbon, référence, référence, mascarade. Ok. Calculer les coordonnées de l'étoile la plus radioactive d'une constellation spécifique. Utiliser le spériscope pour trouver l'étoile la plus radioactive de la collection l'empêtera. Puis noter ses coordonnées et envoyer l'adresse suivante. Starup date... En indiquant la position sur l'axe X et sur l'axe Y, ainsi que la quantité d'énergie détectée par les capteurs de radiation. Utiliser le spécifique... Le périscope... Le périscope ? Mais il est où mon périscope ? C'est Hèche qui m'a offert cette tâche, je m'en souviens comme si c'était hier. Annie l'avait achetée pour elle afin qu'elle puisse m'offrir pour la fête des pères. Elle m'a raconté qu'elle l'avait réalisée elle-même et j'ai fait comme si je la croyais. Elle était si heureuse ce jour-là. Ça se concerne pas de café prêt à boire. C'est quoi ça ? Un micro ça ? Toute la collection de BD Max Kill. L'histoire d'un chien qui devient fou quand son maître se fait tuer. Il devient alors orangé. Il contamine les autres chiens du voyageur et la femme des entraînés dans sa croisée de martiaire. Le film a commencé à être réalisé avec Steven Landpigeon. Dans le rôle principal mais il en faisait des tonnes dans le rôle de Max. Le chien orangé de temps et si bien que la maison de production a fini par annuler le projet. Salvator a fabriqué ça le jour où on s'est rencontré. Quand j'y repense peut-être qu'il ne m'appréciait pas et qu'il cherchait à insinuer que j'étais un réplicant. C'est quoi ça ? Ça paraît de suspension d'incrédulité. Sans lui la station aurait un planté. C'est un vecteur temporel putain. Qu'est-ce que c'est ça ? Bah non on ne peut plus quelconque servant à cacher le matériel qu'il l'ait tout autant. Tiens on dirait qu'il bouge. Je fais penser impossible de voir un manu. Bento manuel technique. Ok. Ok c'est un peu flippant là tout de suite. On peut se faire de la cabine. R de la cabine. C'est le 2. R de la cabine. Contrôle 4. Ah là ça va être un bordel. C'est quoi ça ? Une prise X1 tout ce qu'il y a de plus envers. Alors utiliser le périscope. Il y a un périscope quelque part. Est-ce qu'il ne tournera pas dans la série haute tant que toutes les clés n'auront pas été mises dans la boîte de récupération d'énergie ? Alors attendez. Ça ça doit être là dedans. Ok. Ça c'est quoi ? 1 à 2 mais tout à l'heure je n'en ai jamais eu besoin pour une urgence. Je m'en sers juste pour contacter Branko ou pour écouter des fréquences au hasard. Je peux l'allumer en mode pifomètre ? Ah il y a un SOS là. Un autre jour de pénitence à la station intersidérale Sainte-Marie. On a toujours ce signal. C'était une véritable obsession pour Salvatore apparemment. Il n'existe pas de signal plus clair et plus étendu dans tout l'univers. En Italie il est si puissant que parfois on l'entend à l'intercom. C'est un tube électronique. Alors attend je suis censé avoir un périscope mais je ne vois pas mon périscope. Ah ! Ah il est caché là. Ok. Ça c'est quoi ça ? Le disque dur du périscope. Ici je le prends. Je n'ai aucune raison de récupérer ce disque dur. C'est amplificateur de signal très utile quand on charge à capter un signal faible. Ok d'accord. Ah ! Le périscope est éteint. Bah oui mais je veux bien. Mais je veux bien qu'il est éteint. Comment je l'allume ? Ah oui là. Je ne peux pas le bouger avec... Il revine. Alors attendez. Ils veulent que je fasse quoi ? Note... Alors. Pour trouver l'étoile la plus radioactive de la constellation, l'empêtera. Et l'empêtera, il faut que je trouve la constellation. Eucalypte. Donc ça je m'en fous. L'empêtera. Guerrida. Donc ça paraît je m'en fous. L'empêtera. Apparemment Salvatore était passionné par les satellites d'occasion. Il y a des gens qui font ce genre de trucs. Il faut aimer les investissements risqués. Ils vont voir ça. Ça t'est très très loin. Et si les requêtes de données intéressantes, ils peuvent les revendre pour plus cher qu'ils ne l'ont acheté. Qu'est-ce que c'est ? Une disquette. Je vais prendre la disquette. Ça a l'air important. Annie était fan du pape de l'humour. Je ne l'ai jamais apprécié personnellement. Mais c'est mon côté cynique j'imagine. Ou papa grognon comme disait les chefs. Pas pitoyer ça va me moucher quand je suis au lit. Ah ah ! Bien sûr. Qu'est-ce que c'est ? Plutonel, une célèbre série de romans de science-fiction italiens. Celui-là, l'alien qui en savait trop peu. Un récit dont le thème est que même si votre civilisation est capable de voyager plus que la lumière, vous pouvez toujours être imparfait. Pas mal. Encore un de mes possèdent de flèches bourbon de Salvatore. J'ai dû trouver celui-là dans l'édition spéciale maillot de bain de PC Hardware Tomorrow. C'est un particulier Salvatore de cette série. Ordinateur de chevet combattre une bibliothèque complète de films pour les astronautes qui sont principalement des films porno, il faut bien le dire. Ok, d'accord. Je crois bien que c'est un Tzad B100, le modèle que Salvatore voulait acheter. Il doit ressembler à ceux qui se trouvent autour du bento. Encore un classique de style d'avant-garde. La suite de deux autres Shadows du même genre, les fesses de l'ours et les pieds de l'homme. Péto-rus. Ok, Péto-rus, on s'en fout. Mais il y a des post-it partout. Limus. Limunus. C'est quoi ? C'est une avaimanta, d'accord. Alors, des seringues. En plus, je n'ai jamais de veine avec les piqûres. Ça, c'est mon sang à moi. Il faut que je m'en achète un chaque soir. Avant d'aller me coucher, je pense que c'était. Mais. La constellation Lampetra. Je veux bien la constellation Lampetra, mais j'ai fait le tour. La constellation Lampetra. Eucalypte. Guerrida. Il n'y a rien d'autre qui s'ouvre en plus dans le coin. Tu as encore du travail. Oui, 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 je sais. Péto-rus. Péto-rus, c'est ça. Lampetra. Non, 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 non. L'Immulus. Ah, bah, l'Ampetra, je ne sais pas où c'est. Genre, J-Nervalus. Ménice. Ah, d'accord, ok, j'ai quand même Ménice. Ah, Lampetra, donc l'étoile la plus énergie, 8900 keV. Le Miquev, tiens, Miquev. Oh, ça doit être celle-là. C'est celle qui brille le plus. Ok. Maintenant Noter ces coordonnées et envoyer les à l'adresse suivante Ok comment j'envoie un mail Retour Startupupdate remail Ah putain j'ai masse de messages nouveaux mails Startupdate state branco m31 Donc x x 0 0 14 tiré y 0 63 8 9 ok envoyer Sincèrement salutations et à bientôt car lambda Quelques blagues seraient bienvenus C'est pas difficile pas du tout J'ai joué à plein d'aventures classiques dans le temps Un peu quand même Un peu quand même Je me suis regretté de la prendre Je vais de ce pas envoyer un message à branco Afin de leur recommander de revoir leur ambition à la baisse Pour ce qui est de leur personnel Génial Je me sens aimé Agréable Ok on a du texte Du poison Malade Ballé Le péniscope Mes cauchemars sont de plus en plus heureux Mais quand je me réveille Je me souviens jamais de rien Sauf d'une sorte de losange brillant Je me dirais presque un diamant Je me rappelle pas Alors On est 2432 On est à quel jour là 2432 8 16 Donc ça c'est le mois Donc attends Ça c'est le mois 2432 Donc les premiers Alors attendez Les plus vieux aux plus récents Ok J'ai effacé toutes mes pages personnelles C'était trop verbeuse Et ne me mettait une nulle part Je sais que je dois tenir un journal datine Mais il en va de ma santé mentale Mais rien ne dit que je ne peux pas détruire quand je veux Je devrais recommencer à écrire mon roman Ça fait quoi dix fois que je l'efface Et que je recommence Je commence déjà à me dire que ce nouveau journal Est aussi nul que les autres Peut-être que je devrais effacer lui aussi On verra plus tard Peu part des gens se fiche de donner un titre A ce qu'ils écrivent dans leur registre ou journal Moi c'est ma partie préférée Les restes c'est juste du remplissage Voilà fini pour aujourd'hui Quand je m'attends à en parler Je me donne l'impression d'écrire au moins une page par jour Ça ne durera pas Et à bien réfléchir au titre de cette page Et un mensonge Ok il l'a fait le lendemain Et puis ensuite trois jours après Annie pense que j'ai accepté ce boulot Pour m'éloigner d'elle Et fuir mes souvenirs des cheveux C'est d'écrire depuis bien longtemps La vérité c'est que moi je me suis Que c'est moi que je fuis On raconte que quand on voyage On devient parfois quelqu'un de différent Mais ça ne dure jamais Mais dans l'espace ça n'est pas pareil Ici on est tout seul Et quand on a plus de moindre contact Avec qui que ce soit La carence émotionnelle est totale Plus personne ne peut percevoir notre existence Et au bout On cesse de se percevoir Soi même Je choisis en nuage Alors ça c'est trois jours encore plus tard Deux jours plus tard Bien à signaler Mon existence n'est que routine et ennui Et ça me convient parfaitement Si j'avais un langage plus châtié Je parlerais sans doute de langueur Ou de mélancolite C'est tellement plus chic J'étais excité aujourd'hui Alors j'ai essayé de voir Ce que le périscope valait Comme sextoy de fortune What ? Je n'entrerai pas dans les détails Mais disons que je ne l'ajouterai pas A ma liste des objets Qu'on peut niquer Sans séquelles physiques ou montage Comment ? Comment se montre Le périscope c'est tellement En l'unique J'étais excité aujourd'hui Alors j'ai essayé de voir Parce que le périscope valait comme sextoy Alors je ne sais pas Comment il l'utilise Mais euh Comment il l'utilise ? Comme sextoy de fortune Et ça ? Des objets qu'on peut niquer sans séquelles Ok D'accord Je ne veux pas savoir Le périscope balait J'ai encore rêvé de ma petite échelle J'étais assis dans le fauteuil de la station Elle était là debout devant moi Elle était jeune et belle Comme le jour où elle est morte On se tenait par la main Et on tournait de plus en plus vite Comme dans un balai vertigineux Sauf qu'il n'y avait pas la moindre musique Rien que les sifflements du sas de décompression On aurait presque cru que le grand méchant loup Inspirait profondément Pour souffler sur la maison des trois petits cochons Je ne devrais pas écrire ces rêves Ils ne sont pas bons pour moi Allez allez Il y en a encore quelques ans Malade Aujourd'hui j'ai été pris de vertige J'ai perdu la notion du temps Pour une raison que j'ai du mal à expliquer Gorky n'était pas aussi enquiquinant que d'habitude Il n'a pas passé son temps à me tanner Pour que je me remette au travail Je n'arrive pas à croire Je viens juste de reconnaître Que je laisse une nia me parler de la sorte Et je suis tombé bien bas Cher Branko Si jamais je découvre que vous utilisez mes pages personnelles Je vous préviens que j'ai trouvé des gorky Et que j'arrêterai de travailler Jusqu'à ce que vous envoyez une navette pour me ramener Abonne-en ton peur Du poison Je sais qu'Anne y pense que je n'ai jamais vraiment accepté Qu'elle soit passée à autre chose Avec l'épouser Anders Et c'est vrai que ça me préoccupe de temps en temps Mais au lieu de m'inquiéter pour elle Je ferais mieux de lui dire Que je suis heureux Faut que ça puisse signifier pour moi Que elle ait retrouvé le bonheur avec un type bien Et qu'il ne soit plus près de moi Il y a bien longtemps que ce n'est plus une bonne idée De rester à mon contact Je ne me rappelle pas grand chose Mais je sais que je fais de terrible Chaque fois on dirait que les injections Que ne me font plus trop d'effets Je me demandais à gorky Dans les gamins d'osages plus puissants Ok donc ensuite là il y a le coût des diamants Alors les rémails Alors attendez on a reçu des mails Plus vieux au plus récent Alors 23-11 Alors attendez Les registres on commence à 23-11-03 Le dernier registre 23-11-03 Et donc ça ça continue encore après Alors comme ça tu es dans l'espace Salut Normalement tu devrais être arrivé sur ce phare spatial Le voyage s'est bien passé J'espère que tu vois venir Même si je ne comprends pas Pourquoi tu as dû partir aussi loin Ou peut-être que si Annie Alors ça c'est Annie Ça c'est notre ex Je t'embrasse Annie Pèse j'ai envoyé ce mail il y a plusieurs jours Pour que tu le reçoive aujourd'hui Ce lien entre les messages Rentre la communication encore plus compliqué Entre nous pas vrai Mais j'imagine que c'est ce que tu voulais Message de votre IAS Bonjour opérateur Karl Amba Je suggère qu'il y a amicale de cette station passuelle Nous avons eu l'occasion de discuter hier Mais je tenais tout de même à vous écrire un petit mot Ne soyez pas comme ça Le vator ok C'est quelqu'un d'extrêmement bruyant Ça ne fonctionnerait pas sur le long terme Et encore une fois Bienvenue à bord Merci de brûler cette note après l'avoir vue Je m'inquiète un peu Annie Je sais que les messages mettent du temps Arriver de l'endroit où tu te trouves Mais j'aurais dû recevoir ta réponse hier Et pourtant Il n'y avait rien Est-ce que tout va bien ? Donne-moi de tes nouvelles s'il te plaît Si je me fais du soucis au moins Je t'embrasse Je l'ai reçu Ah ton message a fini par arriver Tu devrais être trop occupé le premier jour J'imagine mais heureuse de voir que tu vas bien Ici tout est normal Comparé à l'endroit où tu te trouves Même s'il n'arrive de me poser des questions J'avoue oui J'avoue qui sait Peut-être un travail de routine Est-il plus normal au fin fond de l'espace Que sur Terre Au final tu rencontres sans doute moins de distractions Ou de déviations Par rapport à ce qui a été prévu Je ne sais pas trop si ce que je dis a du sens Ni même pourquoi je te raconte ça en fait Je t'embrasse Première évaluation Bonjour Carl Nous tenons à vous féliciter Votre qualité de votre travail Au cours de ces premiers mois Nous savons qu'il faut du temps Pour s'acclimater à l'existence solitaire du Bento Surtout depuis le départ De son présent occupé en Salvatore Nous vous semblons Vous êtes merveilleusement adapté Et nous vous préduisons Un avenir radieux dans ce métier Les évaluations suivantes Seront directement effectuées par Gorkis C'est notre représentant direct À bord de la station Et il a toute notre confiance Certes il lui arrive parfois D'être un peu excessif Mais aux experts En programmer de sorte qu'il soit Le plus humain possible Pour vous prodiguer un soutien psychologique Ndrubaklan Département Bralenco 20 ans Alors ça c'est Annie Je sais que tu ne veux pas en parler Mais je crois qu'il faut le faire Aujourd'hui elle aurait eu 20 ans J'ai organisé une petite ferme Top qui est à la fois si juste Et si inappropriée Afin de célébrer sa vie Même si elle a été si courte Ander c'était là bien sûr Ainsi que des amis proches Bonjour Daniel et Lisa J'ai fait un petit discours Dont je savais qu'il me ferait pleurer Et j'ai fondu en larmes Unders m'a serré dans ses bras Et nous sommes restés là Et sans que je sache Comment A la fin de la nuit On s'est mis à danser Et j'ai retrouvé le sourire Je crois que ça lui aurait fait plaisir De me voir heureuse J'aime vraiment Unders Tu sais C'est pas toi bien sûr Mais tu n'es plus toi même Depuis si longtemps J'espère qu'un jour Tu reviendras vraiment Je veux dire Vraiment je veux dire Tout plein de pensées et d'amour Ok Il y a encore des petits bails Avec son ex Il y a encore quelques sentiments Qui se baladent Et Branco Branco C'est une grosse entreprise C'est une routine de recherche Je vais devoir créer Une liaison duplex Entre l'antenne haute fréquence Le modèle Une liaison duplex Entre l'antenne haute fréquence Le modem Et l'unité centrale Pour pouvoir utiliser ça Alors Une liaison entre le modem Je peux zoomer là C'est bien de savoir ça Une liaison duplex Entre l'antenne haute fréquence Le modem Et l'unité centrale Un modem aussi loin dans l'espace C'est correct pour communiquer Mais totalement limite Pour télécharger du port Alors Entre le modem Alors Entre quoi et quoi L'antenne haute fréquence Le modem Et l'unité centrale Le modem haute fréquence Et l'unité centrale En l'unité centrale C'est ça là Votre contenant Mon interaction Agaçante préférée J'ai un mec or qui parc Je veux te demander quelque chose Oui Es-tu insupportable par choix Ou as-tu programmé Pour laquelle âge as-tu As-tu une âme Laisse-tour Jamais été programmé Ce que tu as devant toi C'est le résultat D'une expérience D'autodéveloppement informatique Alors pour ça Tu n'as pas été obligé De suivre une direction spécifique Plutôt qu'une autre Pendant que tu le développais Absolument pas Et c'est le fait Que tu puisses le pointer C'est le scandale Ils ont détruit Toutes les versions de ma Qui leur convainc pas Mais c'est une autre histoire Qui ça Ils Livar LST Ce sont eux qui m'ont prêté A Branco LST Bien vaut ne pas demander Oui Quelle âge as-tu Si on ne compte pas Mon temps d'occupation Je suis très jeune Et si on compte Je viens de te dire Qu'on ne le comptait pas As-tu une âme C'est quoi ce genre de question Désolé Laisse tomber Tu veux jouer au échec Ah oui Il nous faut encore terminer Notre dernière partie Oh putain Alors qui est-ce Qui t'a battu encore une fois Allez vas-y dis-le De toute façon Je ne joue pas pour mon nom Mon nom Et le fait Que tu n'arrives même pas A être un cas Une nouvelle victoire Pour moi Allez à plus Je vais aller fêter ça Avec plusieurs sous Au team sexy Tu veux jouer aux essex Oh tu veux prendre Une nouvelle tone Ne te fais pas trop d'idées Ah putain Regarde le résultat On reprend à zéro Ok Et si je fais Je vais faire ça Ok Et ça Je peux La reine Je peux la mettre là Alors ça c'est le roi Ok Ça c'est une diagonale Quoi ? Oh le bâtard Ok Ok Ah merde Je suis débile Voilà Et lui il peut me prendre Avec le cavalier Ah bah non Ok ok Je vais perdre Je suis mauvais aux échecs Qu'on se le dise Ah Je peux avancer Que tu es là Ah oui d'accord Ok Sinon Je ne peux avancer Que là en fait Je ne peux que mourir Je ne peux que Que crever Je me vois Voilà Alors c'est qui le peu fort Je t'ai mis la misère La misère pour un misérable Ah connard Ok Euh Alors Euh Attendez Routine de recherche Alors routine de recherche Liaison duplex entre eux Alors le modem c'est ça L'antenne de fréquence Le modèle est une unité centrale Nouvelle sans titre Et bien on va décider C'est un peu mon nécessaire De création de Space Oper L'unité centrale C'est quoi l'unité centrale C'est quoi l'unité centrale Alors ça c'est une radio Ouais Tout ce qu'il y a de plus standard Ouais 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 Je ne sais pas ce que je fais Je vais lutter de tout activer Contrôle 3 Alors Boutique Maillot Ah je peux acheter de la maillot Un mini lave vaisselle Un comique Ah je peux acheter Console PS Switch Hein Lol Euh Jouer pour la Sphenodon Agrandisseur de satellite 8000 dollars Collection de musique de jazz On va rien acheter pour l'instant Nouvelle sans titre Je ferais bien de tout effacer Et de recommencer Ne sois pas trop dur envers toi même Car je suis Alice C'est tout Ah bon d'accord Alors ce que tu écris C'est vraiment de la merde en boîte Même de la merde en boîte C'est mieux que ton code Et moi j'ai J'ai le droit de dire des gros septis Mais toi Eh ça c'est de la répartie Dommage que tu ne sois pas aussi à l'aise à l'écrit Ouvre les yeux Fille le rêve Et ça elle se réveilla Il se fait couler une douche D'abord brûlante Puis gassée Ensuite il buit un peu de café De la veille Et s'arrêtera quelques instants Devant ses costumes Comme s'ils n'étaient pas tous identiques Et qu'il lui fallait choisir Après avoir noué sa crovate Il a pris son sac Et son alain En bas de l'imam Il réalisait que quelque chose clochait Les ténèbres avaient englouti Les tons sécurisants de l'aube Et il eut la chair de poule En réalisant qu'une myriade De minuscules lieux L'usant le dévisageait Depuis le voile noir Qui avait remplacé le ciel Sale secoua la tête Et regarda sa montre Il était 2h46 Pas 8h Pourquoi de diable avait-il Et pourquoi j'écris Demain j'efface tout Et je recommence Et pourquoi diable Avait-il été réveillé Avait-il été réveillé Aussitôt Tout paraissait Étrange Une sorte de brume Constante Enveloppée Enveloppée Les environs Comme si le temps Était figé Ok Registre Ça je m'en fous Les mails Je peux écrire de nouveaux mails Envoyés Coucou Coucou Je peux pas Tâches quotidiennes Ok ok Confirer une liaison simplex Avec Branko Après avoir accompli Toute votre autre tâche Vous devez confirer Une liaison simplex Unité centrale Modèle Antenne Ah bah c'est ça Vous trouverez toutes Les instructions nécessaires Pour donner une liaison Entre divers systèmes Dans le manuel technique D'accord Manuel technique Ah c'est quoi ça Confirer Ah ça c'est ma to do list Convoyer une liaison simplex Boire du café Et vous ajoutez Le sérum Ienskat Burké Et ça c'est de l'air parti Alors ça c'est le L'historique du journal Ok 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 Alors Ah bah boire du café Attendez on va boire du café Alors je pense que pour boire du café Il faut que je Je dois recycler mon urine Et après avoir un opé Je dois accélérer la chasse d'eau De toute façon C'est la seule chose à faire Quand on est bien élevé Ça c'est la chasse d'eau Il me faut activer l'unité de recyclage Il faut maintenant que je récupère ma poche d'urine Dans l'unité de recyclage Et que je la mette dans la poubelle de recyclage De la cuisine Ouah c'est compliqué tout ça Un sac d'urine qui sera bientôt recyclé en eau potable Vous rêvez de découvrir l'univers Et de boire votre reprise ? Rejoignez le programme spatial Lol Ok alors Alors on le met dans Dans la chatte de poche là Et où la chatte de poche ? Et où la cuisine ? Ok Donc ça c'est mon urine Ah et donc maintenant J'ai de l'eau Donc je pense ça Ok Et ça je le traficote avec ça Ok il y a déjà du café moulu Ça hop Je le mets là dedans je pense Oh bah je laisse lui Ok c'est en train de le faire c'est ça ? Alors Alors Écraser à l'aide de mon étude de récupération Avec les séparatis Les clés privatisent OAC Première indique combien de chiffres de clés privées saisissent Les clés privatisent OAC Et puis leur position c'est correct Donc les secondes donnent l'indication sur la bonne position le chiffre posséde On le dit de combien il faut déplacer un chiffre mal placé pour qu'il se retrouve dans la bonne position Par exemple si on est en deuxième position le chiffre qui doit s'ouvrir en cinquième position Le D indique à trois Savoir la distance entre la position Ok Quand les chiffres sont mal placés le D indique juste le plus grand écart sans tenir compte des autres On peut l'avoir On peut l'avoir Et là, je vois un café. Glou, glou, glou. The correct way. J'ai que 50 balles, là ? Ok, alors. Manuel technique. Je peux faire de la cabine spatiale. Alors, allez. Alors, antenne, basse séquence, entraîne, haute fréquence. Ok, donc, commutitaire, crossbar. Alors, matrice des cavaliers. Alors, attendez. Ça va être compliqué. Unité centrale, modèle, antenne, haute séquence. Vous trouvez toutes les instructions des serveurs pour voter entre les diverses... Ok. Unité centrale, commutateur, crossbar. Connecté. Connecté. Ok. Matrice haute fréquence. Oh là là, c'est un bordel. Ce diagramme représente la console des cavaliers, à droite de l'unité centrale. Ok. Ok. Ça, un cavalier permet de déterminer la connexion entre deux systèmes. Ok. Donc, antenne, basse fréquence, antenne, haute fréquence. Modèle. Allez, donc, c'est unité centrale. Unité centrale, modèle, antenne, haute fréquence. Unité centrale, TR6, Fax, modèle. TR6 sur TR7. Donc, TR6 sur TR7. TR6 sur T... Unité centrale. Fax, modèle, et antenne haute fréquence. Donc, Fax, modèle, TR7. Sur... Alors... TR6. Ah merde, non. TR6 sur TR7. Merde. Non, c'est pas ça. C'est TR6 sur TR7. Ok. TR4 sur 8. Et ensuite, 8 sur 1. Donc, TR6 sur TR7. Et ensuite, TR7 sur... Antenne haute fréquence. Tarde. Yeah ! Fou ! Félicitations, tu as accompli toutes tes tâches quotidiennes. Et ce à quoi... Et à quoi j'ai le droit à une récompense. Au plaisir de dire que ton existence a un sens bien plus noble. Qu'est-ce que tu pensais en arrivant ici ? Ça fait du bien, non ? Ok. Retour qu'est-ce que je... Ok. Alors, tâches quotidiennes, j'ai plus rien. Pour ma to-do list, j'ai plus rien. Routine de recherche. Bah, normalement, c'est bon, là. Ok. Alors, on va se balader un peu, quand même. J'aime pas... Hum, il n'y a pas d'autres clés ? J'ai vraiment une couverture de merde en plus. Alors, cette barre de nourriture concerne le sphéanodon. La barre de température concerne le sphéanodon. Et ça, c'est la barre de santé. Je dirais un jeu vidéo. Oui. C'est méta ! C'est ça, un exemplaire de... Oui, ça, je l'ai vu. Ok. Donc, résultat. Le mieux, c'est de prendre ça. Je vais en donner quand même un peu, ce mot, machin. Couteau. Un gentil sphéanodon. Branko l'a mis ici pour aider ses opérateurs à lutter contre la solitude. Du moins, c'est la théorie. Hé ! Monsieur Poivreau, Conte, Lilo, Bimbo, Zaratoustra, Anthony, Petit Victor, Podelaire, Comment on pourrait appeler ? Lilo, Bimbo, Zaratoustra. Ça, c'était quoi, Zaratoustra, déjà ? Monsieur Poivreau. On va l'appeler Baudelaire. Ouais, mais Baudelaire, ça va être la déprime, Petit Victor, Bimbo. Lilo, Conste, Zaratoustra. Hé ! Monsieur Poivreau. Monsieur Poivreau, Comment on va ? Tu sais que je suis terrifié à l'idée qu'un jour tu puisses me répondre. Si on venait à se reproduire, je ne sais pas trop comment je réagirais. Ça y est, je suis devenu dingue ou bien, oh mon dieu, les alènes débarquent. T'inquiète, j'ai apé chouille, mon pote. Je sais bien que c'est toi, Gorky, mais non, Monsieur Poivreau. Bravo, un jour de plus sans perdre la route, tu es de plus en plus fort. Yopi. À moins que, à moins que je n'existe pas vraiment et que tout ça se passe dans ta tête. Haha, tu n'y avais pas pensé. Va te faire voir. Un jour, je t'aurai. Oh, c'est beau. Oh. Ça, je peux le fermer. Je regarde quand même, je cherche, je cherche, je cherche éventuellement les clés restantes. Je sens que je vais en avoir besoin. Les pavés, on n'a toujours pas trouvé mieux pour s'essuyer les fesses. Toujours le même choix qu'on a liens, le savon ou la graisse et le savon liquide. Alors, ce n'est pas fait pour les chiens. Ah, mais je peux prendre ça. D'accord, je peux. Non, il faut vraiment fouiller tout. Je ne sais pas de quoi ce truc est fait, mais il ne pèse une tonne. Ok, je fouille tout parce que j'ai comme objectif de trouver... C'est mon mur de la honte. Mais il ne faut pas avoir honte. il me manque une clé bleue. Il me manque une clé bleue. Alors, peut-être que je n'aurais pas forcément besoin, mais... Bon, si tu aurais juste de jouer du palais, tu aurais pu choisir un autre métier. Ok, ok. Alors, alors, je cherche la dernière clé. ça, je ne peux pas le prendre, je ne peux pas le prendre. Ça, par contre, je peux tout prendre. et tout reposer. Il doit y avoir des trucs cachés derrière l'état, là. Yeah ! La clé bleue ! Je ne sais pas à quoi ça va me servir, mais en tout cas, je l'ai trouvée. à quoi ça sert. Je peux mettre sur pause. Prenons un clé bleu. Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Panamoxxx ne fonctionne pas sur le moment. La prise de contrôle manuelle devient possible que ce bento subie une couveur de courant majeur. pas sur le moment. Ok, ok. Routine de recherche. Donc ça, ça ne sert à rien. Résultat, ma to-do list, j'ai juste à m'injecter le sérum. Puis on est bon. Il me faut placer les deux objets dans le chariot de travail pour pouvoir les combiner. Ah, d'accord, ok. Ah, c'est un chariot de travail, ça ! Ah, d'accord, ok, c'est méta de ouf. Maintenant, je me pique. Voilà, voilà. C'est puissant. C'est puissant. C'est l'entreprise LSD aussi qui est responsable du truc. J'ai la tête qui tourne. Je ne me disais rien qui vaille. C'est fort. C'est pas censé être léger de ce qu'il disait. Ah oui, dodo. Dodo. C'est pas censé être Oh, 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 oh. C'est juste. Avec toi, ouvrez les yeux. Où suis-je ? Ou le temps n'est pas un vieux ? Quand suis-je alors ? Le temps n'est pas un instant. Qu'est-ce que c'est que ça à ton avis ? Un souvenir ? Ok. En toutes ces années, tu restais affligé immobile. Je te souviens à un mensonge. Je suis en espace. Je ne suis pas papa. Et je ? Et je, où es-tu ? Tu ne sais pas franchement où elle est. Tu sais même que trop bien. Elle est là où ce Michel ne peut pas en sortir. Mais toi, si. Je ne peux pas. Tourne-toi. Je ne peux pas. Tourne-toi, Carl. Je te dis que je ne peux pas. Alors, réveille-toi, Carl. Réveille-toi, papa. Ouvre les yeux. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Allo ? Houston ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Chapitre 2. Le refus. Eh bien, écoutez, mes amis, on va s'arrêter là pour cette première partie sur Steels Air. On revient dans un instant. Je vous fais des gros bisous. Allez, à tout de suite. À plus tard. Le rab. Ciao.